Et ici, on a notre petit porno, il s'appelle Tanguy Paston ! Tanguy, j'ai envie d'aventures, de sensations nouvelles, d'air frais. Oui, je comprends, Daniel, c'est normal, parce qu'à raison de deux chroniques par jour, plus les remplacements de Nagui avec Léila, j'ai calculé, vous passez 105 heures chaque semaine dans la maison de la radio, partout dans les couloirs, il y a votre odeur, mélange de tabac froid, de peau morte en train de moisir, et de déo à la lavande fanée. Si vous aviez du temps, vous sortiriez, humeuriez l'air de Paris composé à 100% de particules fines, et donc mourriez avant de glapir un dernier Bella Ciao à l'attention de vos collègues d'Inter, des gauchistes qui tous sont barbus, même les femmes. Et moi, c'est pareil, je suis dans ma zone de confort à cause de ma sobriété, cet état absurde qui consiste à affronter la vie sans alcool, et donc à s'effondrer parce qu'elle est plus violente que le look de Francis Lalanne. Avant, à l'époque où on buvait, on allait au bistrot et on se mettait à causer avec des gonzes aussi déchirées que nous, des gens de droit, de gauche, ça débattait, ça y allait, des phrases qui n'existent plus aujourd'hui étaient prononcées, comme « patron, tu nous mets la petite sœur » ou « t'as vu le bébé de chou hier, ce qu'ils ont mis à Mitran » ou « bonjour, est-ce que je pourrais juste utiliser vos toilettes, s'il vous plaît », ce à quoi le patron répondait « non, tu te casses, sinon je sors la barre à mine, ici les Wawats y'a droit mais au bout de douze cointres au cul sec ». Seulement maintenant, après le travail, on rentre chez soi et on passe la soirée à surfer sur le web, comme on disait en 95 en tapant Ophélie Winter nue, et là, sans le savoir, on entre dans un monde d'algorithmes, de calculs basés sur notre activité, qui peuvent vous plomber, si une fois vous avez tapé « niche » sur Google afin d'aider le gamin pour son devoir de philo, pendant quatre jours ensuite, vous n'avez que des liens vers des articles très intéressants, ce qui va à l'encontre de l'usage normal d'internet, qui est de regarder des vidéos de chats qui se lèchent, tandis qu'on écrit sur le forum « complot judéo-reptilien-franc-maçon » que Rachid Arabe à tous les coups est juif, les algorithmes, c'est l'assurance de n'être plus jamais bousculé, vous tapez « Tanguy Pasture au spectacle », tous les jours vous avez « ma tête » qui apparaît à l'écran, mais aussi des informations sans intérêt, mais aujourd'hui, vous écoutez une fois Jeff Buckley sur Spotify, direct, le truc vous propose le best-of de Radiohead, plus la playlist « L'exomie les pendaisons », une fenêtre s'ouvre pour vous proposer des lames de rasoir Gillette, ou Gillette Venus pour les dames dépressives qui veulent se suicider tout en conservant leur féminité, et quatre heures plus tard, vous recevez une newsletter de Benoît Hamon en larmes, vous invitant à rejoindre son mouvement dont il est l'unique adhérent. Tout ça, ce sont les algorithmes, des machines qui arrivent à nous cerner et qui du coup nous limitent. Écoutez, Jeff Buckley m'interdit ensuite d'avoir accès aux chansons de Patrick Sébastien, alors que j'ai le droit d'être bipolaire. Et Facebook, par exemple, Tanguy a changé son algorithme récemment. Oui, parce que l'ancien faisait qu'on retrouvait surtout des médias dans son fil, or la moitié publie des dépêches AFP, il y a juste le logo qui change. Si bien que le nouveau initié en janvier a mis en valeur les publications des amis qu'on a. Exemple, au lieu de voir une vidéo de Koala en Australie s'étant coincé une branche d'eucalyptus dans le rectum publié par 20minutes.fr, je tombe sur une photo de vous, Leïla, dans les coulisses de l'Opéra de Paris, un soir où vous serez allé voir le lac des signes, donc je suis perdant, avec vous, pas de rectum, puisque vous êtes élégante. Donc mon conseil est de plutôt suivre le compte de Zahia. Bref, sur Facebook, on ne voit plus que ses amis, c'est-à-dire des gens qui nous ressemblent. Macron, le PDG de la start-up France, ne suit ni Pierre Rabhi, le gourou des croissants, ni Philippe Poutou qui veut démonter sa maison pierre par pierre comme dans les trois petits cochons. Donc si vous êtes quelqu'un de droite, vous ne voyez plus que des propos de droite, mais pire, vous pouvez être de gauche. Dans ce cas, H24, vous vous tapez des vidéos sur les migrants. Si au 1er janvier, vous vous étiez fixé comme bonne résolution de positiver, c'est foutu. Parce que les mecs, vous n'êtes pas, il faut voir la tête qu'ils font sur leur bateau. On est loin de Georges Pernoud en slip de bain sur le BLM. Et du coup, c'est dangereux, cet algorithme. Si vous êtes en train de vous radicaliser et que vos potes ne postent que des photos d'imams timbrés, expliquant qu'écouter Booba vous transforme en tapir, vous restez dans ce cercle-là. Alors que si Facebook vous montrait des photos de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne déchiré à la pêche qui se fait pipi dessus, parce que son activité à 90%, c'est ça, ça donne envie de faire partie du truc, on n'est plus en réaction, on se dit « moi aussi j'ai le droit de me péter la ruche ». Le problème des fake news, c'est pas que c'est faux, c'est que quand tous vos contacts diffusent la même, vous pensez que c'est vrai. Parce qu'on se méfie des médias, mais pas de ses amis. Si j'entends sur Automoto que le DVD de Taxi 5 est top, je me dis j'y crois pas, les mecs ont aimé, parce que c'est leur univers. Comme Gérard Larcher quand il a vu le film « Le Grand Sommeil ». Mais si c'est vous, Daniel, qui me dites « Taxi 5 », j'ai kiffé parce que j'aime la bagnole mais surtout les énergies fossiles, je me dirais juste que la vie des bobos vous convenait pas et que vous êtes redevenus raisonnables. Mais les algorithmes nous enferment dans nos convictions alors qu'on a besoin d'être secoués. Si on avait reçu Philippe Delerme ce midi, avec en live Clara Luciani, on serait masturbés tous ensemble en se disant par les aisselles de Juliette Armanet « ce moment est tellement inter » mais on reçoit Vincent Moscato, et c'est ça la vie, se frotter à des gens divers. Demain, Daniel, vous pouvez rencontrer quelqu'un de super bien habillé, ça se passera bien, vous n'êtes pas condamné à discuter avec Houellebecq. Nos vies virtuelles sont nulles, bornées, sans fièvre, sans contradiction, sans danger des vies bourgeoises, donc profitons de nos vies réelles, celles qui sont palpables pour être de gros punks, vive Vincent Moscato et vive la vie ! La bande originale. Sous-titrage Société Radio-Canada